... Un jour, j'ai dit non à la misère qui frappe tant de personnes déplacées comme moi. Nous sommes le jouet d'acteurs avides de terre et d'argent poussés par des intérêts économiques nationaux et internationaux. Les déplacements visent les familles de petits paysans et les communautés rurales. Nous sommes contraints de fuir nos maisons à cause des meurtres, des viols, de la torture et du recrutement forcé. J'ai pu, malgré toutes les difficultés, permettre à ma fille Héléna de faire des études. Elle est mon grand bonheur. À Turbo, je voulais que le plus grand nombre d'entre nous aient du travail. Alors j'ai créé un groupe avec d'autres femmes dont est née l'Association de femmes pour la promotion de la paix à Sommoupaz. Cette organisation est pour moi comme une famille. Nous soutenons les femmes entrepreneuses et productrices afin qu'elles puissent subvenir elles-mêmes à leurs besoins quotidiens. Nous offrons des repas équilibrés et bon marché, des formations ainsi que des petits crédits. Connaissez-vous les arpasses ? La confection et la vente de ces tortillas de maïs m'a permis de créer des emplois. Pour les fabriquer, nous avons choisi de soutenir les paysans locaux en achetant leur maïs, pourtant plus cher que celui importé. Toutes ces actions permettent aux femmes de subvenir elles-mêmes aux besoins de leur famille, d'enseigner leur maison ou de financer une formation à leurs enfants. Nos décisions sont prises démocratiquement et nous tenons à intégrer les hommes dans nos projets. L'autodétermination est pour nous le meilleur chemin vers la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501